On se rend compte immédiatement qu'on ne sera plus un coureur comme un autre, du moment où on a porté le maillot jaune. Je m'appelle Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977. Je pensais bien y arriver un moment, mais je savais que ce serait long et très dur. Je devais lancer une grande offensive dans l'étape Nice-Pralou. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme je pensais. J'ai perdu beaucoup de temps, je suis arrivé au pied de Ralu, la dernière montée. Je suis monté en rage parce que je voulais absolument réduire mon écart sur Eddy. Finalement, je l'ai passé à 2 km de l'arrivée et j'ai fait un effort vraiment maximum. J'avais une 58 de retard au classement général et à l'époque, c'était impensable de reprendre autant de terrain à Eddy Merckx en un peu plus de 2 km. C'est tellement fatigué, mort, éteint que je n'ai même pas entendu l'arrivée d'Eddy Merckx. C'est mon mécanicien qui est venu, un bon moment après, me dire que j'avais le maillot jaune. Dès qu'on l'a, on commence à se dire maintenant, il faudra le garder parce que contre Eddy Merckx, c'est quand même un sacré challenge. C'était pratiquement la battable, oui. Et en plus, c'était un petit Français qui gagnait parce que c'est vrai que les spectateurs en avaient un petit peu marre. Ils en avaient déjà gagné 5, ça leur paraissait beaucoup. Du jour au lendemain, il y a eu deux fois plus de monde sur la route du Tour. J'ai gagné deux fois le Tour de France, mais il y a peu de gens qui se souviennent du deuxième. Pourtant, le deuxième, ça avait été presque plus ardu. J'étais beaucoup plus rassuré que contre Merckx. Contre Merckx, je me suis fait du souci jusqu'au dernier Tour sur les champs. Le maillot jaune a changé ma vie, on en parle encore 40 ans après. D'ailleurs, franchement, quand j'ai gagné le Tour de France, je ne pensais jamais qu'on en parlerait encore 40 ans après.